La déficience intellectuelle La déficience intellectuelle fait partie des troubles du neurodéveloppement, comme l'autisme, comme les troubles spécifiques des apprentissages, les fameux dys, comme la dyslexie, la dyspraxie, la dysphasie ou les troubles d'attention. Quand il y a un dys, par exemple un enfant qui a une dysphasie, c'est la fonction d'acquisition du langage oral qui va être perturbée, mais les capacités intellectuelles de cet enfant sont intactes. Inversement, en cas de déficience intellectuelle, on préfère aujourd'hui ce terme plutôt que celui de retard mental. Il y a un trouble du développement des compétences intellectuelles, c'est-à-dire une capacité réduite à comprendre une information nouvelle ou complexe, à accéder au raisonnement logique, à l'abstraction, et ceci évidemment va retentir sur les apprentissages scolaires et va limiter à l'âge adulte les capacités d'adaptation à l'environnement. On confond parfois autisme et déficience intellectuelle. Ce sont vraiment deux troubles du neurodéveloppement distincts. Les personnes autistes ont des difficultés à percevoir les émotions, à comprendre les intentions d'autrui, à communiquer, à s'ajuster avec les autres, et à comprendre les codes sociaux. C'est vraiment un trouble de la cognition sociale. Alors que la déficience intellectuelle, comme on l'a déjà dit, est un problème d'accès au raisonnement, à l'abstraction. Et il est vrai que les capacités intellectuelles sont souvent préservées chez les enfants ou les adultes qui ont un autisme, mais un tiers d'entre eux présentent un autisme et une déficience intellectuelle. Et dans ce cas, le handicap est encore plus important, plus complexe, et il va nécessiter un soutien éducatif et des soins renforcés.